Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, samedi le Barça affronte l'Atletico de Madrid pour cette nouvelle journée de Liga, on va voir dans cette vidéo l'actualité barcelonaise, on va voir aussi l'analyse de ce match et on va analyser en profondeur le jeu de l'Atletico de Madrid, donc accrochez-vous et on est parti pour une nouvelle vidéo. Nous allons commencer cette vidéo par l'actualité qui secoue le club catalan tout en commençant par la blessure de Sergio Busquets qui s'est blessé en sélection nationale avec l'Espagne et qui sera indisponible pendant une semaine, on le reverra sur le terrain peut-être le 27 novembre, c'est une approximation. On a aussi la blessure de Antu Fatih qui s'est blessé pour 4 mois, qui est passé sur la table d'opération, ça s'est très bien passé son opération, il sera indisponible au moins jusqu'à mi-mars, c'est une grosse perte pour le Barça mais il va falloir faire 100 pour ce match. Le Barça contre l'Atletico de Madrid est un match à sens unique qui vient après le classique entre le Barça et le Régal qui est regardé par les plus grands joueurs et même les plus grands du football. Ce match là est un match à grand enjeu car il est souvent décisif pour la conquête au titre. On se rappelle que lors du dernier match joué contre l'Atletico de Madrid, le Barça avait laissé filer des points 2-2 lors du dernier match qui avait entraîné même des pertes de points et même la perte dans la course à la Liga. Mais bien avant ça, le dernier match qu'ils avaient joué avant ce match nul, le Barça avait perdu, s'était incliné contre l'Atletico de Madrid si un score de 3-2. Donc ça montre à quel point cette équipe est difficile à jouer. Je vais vous expliquer maintenant comment ils jouent défensivement, quels sont leurs points forts et leurs points faibles. L'Atletico en Liga est l'une des équipes les plus difficiles à jouer. Et bien je vais vous expliquer pourquoi. L'Atletico défensivement c'est l'une des meilleures défenses du championnat, ça c'est indéniable ce qui en fait une équipe très difficile à jouer. Mais en quoi cette équipe est-elle bonne en défense ? Comme je vous montre sur ces images, cette équipe est très solidaire les uns des autres. C'est-à-dire que ces joueurs, même s'ils sont attaquants, n'hésitent pas à redescendre très bas pour protéger leur but. Ils ont cette faculté là aussi pour les milieux de terrain à aller presser très haut et être pressé par le porteur du ballon. Ils le pressent très haut à l'image du match dont ils ont joué contre le FC Barcelone, notamment le dernier match où ils ont affronté l'Atletico de Madrid. On voit clairement que le porteur du ballon se fait agresser par ces 4 milieux de terrain là. Il est encerclé par des milieux de terrain et c'est qui entraîne la difficulté à ressortir proprement le ballon. Mais bien évidemment cette équipe là aussi arrive à sortir proprement le ballon sur ces images que je vous montre puisqu'ils sont toujours plusieurs dans la surface de réparation. Et en ce qui concerne les attaquants, on a un attaquant qui est carrément en feu en ce début de saison. Il s'agit de Joao Félix qui a marqué 5 buts en 7 matchs. De quoi prendre confiance en ce début de saison. Mais bien sûr rien de cela ne serait possible sans le meilleur entraîneur qui a rendu cette équipe la meilleure, Diogo El Cholo Simeone. On pourrait demander à Jorgen Klopp, l'entraîneur du Liverpool FC, comment il s'est cassé les dents sur la défense de l'Atletico de Madrid. Donc cet entraîneur là, Diogo Simeone, est un fait tacticien. Donc pour les joueurs du Barça et surtout Ronald Koeman, il va falloir bien tirer profit de ses avantages. Revenons au jeu du FC Barcelone. Si nous voulons forcer le verrou de cette défense de l'Atletico de Madrid, il va falloir mettre des joueurs de couloir qui sont capables de déséquilibrer un bloc ou une défense. Car comme je vous le montre encore sur ces images, l'Atletico de Madrid est capable de ne pas faire en sorte qu'on puisse casser les lignes. Donc il va falloir des joueurs de couloir pour pouvoir déborder et apporter cette percussion là. Je parle bien évidemment de Ousmane Dembélé, l'autre joueur je vous la donnerai dans ma composition de tout à l'heure. En ce qui concerne les points faibles de l'Atletico de Madrid, comme je vous l'ai dit, leur milieu de terrain, leurs défenseurs et même leurs attaquants font beaucoup d'efforts pendant le match. Donc il va falloir s'attendre à ce qu'en deuxième mi-temps, lors de la 75e minute, il va falloir presser très haut et presser rapidement. Puisque la moitié des joueurs de l'Atletico de Madrid seront pour la plupart essoufflés car c'est un jeu qui demande une très grande intensité. Du côté du FC Barcelone, il faudra aligner des milieux de terrain très forts qui ressortent le ballon très proprement et qui sont très bons aussi. Techniquement, je parle de Francky De Jong, de Pchanich et bien évidemment de Pedri. Aussi les attaquants, il va falloir être réaliste devant le but, c'est-à-dire qu'on a une occasion, il ne faut pas la mettre à côté à l'image d'un Antoine Griezmann. Il va falloir mettre ces occasions au fond. Voilà en ce qui concerne les points forts et les points faibles du FC Barcelone et de l'Atletico de Madrid. Nous allons passer maintenant à la composition d'équipe des deux équipes. Pour la composition du FC Barcelone, le FC Barcelone devrait évoluer en 4-2-3-1 avec comme gardien Ter Stegen. L'arrière gauche sera Jordi Alba tandis que la charnière centrale sera Piqué Langlais et l'arrière droite sera Serginho d'Est. Les deux de devant, je voudrais un Francky De Jong et un Pchanich tandis que les trois qui seront là pour épauler l'attaquant. Deux points, je voudrais un Pedri à droite, un Messi en meneur de jeu et un Dembélé à gauche. Puisque Pedri, il y a beaucoup plus jeune, il pourra faire les efforts défensifs. Contrairement à un Lionel Messi qui va nous faire perdre en quelque sorte si on le mettra sur ce côté droit. Car il n'est pas bon, il n'aime pas redescendre très bas et bien évidemment en attaque Antoine Griezmann. Tandis que l'Atletico de Madrid devrait jouer en 3-4-2-1 avec comme gardien au black. Les trois défenseurs, ce sera Hermoso, Rimenez et Savic. Les quatre milieux de terrain, on aura Saoul, Coquet, Herrera et Tripiel. Les deux pour épauler l'attaquant de pointe, on aura Coria et Llorente. Je rappelle que Soares a été testé positif au coronavirus et bien sûr en attaque l'attaquant de pointe. L'homme en forme de ce début de saison, Joao Félix. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux partager, n'hésite pas à le faire, à t'abonner. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite aussi à aller voir ma dernière vidéo sur Memphis de Payo Barça. Nous on se dit à la prochaine vidéo, prochaine avant-match, prochaine débrief. Tchuss !